Je tente le tout pour le tout je vais sur le point Oh j'étais en train de suer tout le monde je suis deg Salut à tous les amis salty j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur battle beat battle beat battle beat battle beat remastered c'est ça que je cherchais c'est le nom exact du jeu le jeu qui fait sensation des trois devs et qu'on a développé un jeu qu'on a vendu déjà plus de 2 millions c'est un carton je sais pas s'il cartonne encore en france mais au niveau international en tout cas il cartonne vraiment j'ai l'impression qu'en france il n'y a pas énormément encore de joueurs même si on croise des français tous les jours mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment le coeur des joueurs battle beat du coup j'ai déjà joué au moins 40 heures et je vais aujourd'hui vous faire une vidéo pour vous donner des astuces pour bien débuter alors une fois que vous êtes dans les menus comme ça vous allez pouvoir faire des trucs intéressants déjà avant de jouer au jeu je vais vous montrer ça dans réglages on va regarder tous les écrans dans jouabilité montrer le réticule évidemment hitmarker activé oui ça va beaucoup vous aider donc c'est par défaut mais laissez comme ça vous pouvez changer toutes les couleurs des hitmarker donc les hitmarker c'est quand vous tirez sur quelqu'un si vous lui mettez une tête ça va faire un tir de cette couleur blanc par exemple mais si vous voulez quand vous mettez une tête que soit différent que quand vous touchez pas par la tête disons que je pourrais mettre par exemple je sais pas je vais mettre un violet voilà comme ça quand je touche à la tête il y aura un tir violet ok vous faites appliquer toujours quand vous avez fini et puis après vous allez voir il ya plein de choses à pouvoir customiser je vais vous donner des trucs vraiment importants afficher les ips c'est pas mal pour savoir combien vous avez de fps sur le jeu les stats du réseau moi je n'ai pas mis taille du ping j'ai mis 100 taille du réticule j'ai mis 100 également activez le chat c'est comme vous voulez mais c'est marrant d'avoir le chat vocal activez la carte mettez le dans jouabilité c'est ça dans contrôle là il n'y a pas vraiment énormément de trucs pour la sensibilité il va falloir trouver votre sensi moi pour vous donner une idée je suis à 800 dpi et à 58 en jeu alors après ça dépend de vous il y en a qui veulent mettre un peu plus de sensi vertical pour avoir moins de recul aussi c'est comme vous voulez mais mettez pas trop rapide mettez pas 3600 dpi avec 100 de sensi ça va être injouable les sensi rapide on sait que la fps sur pc c'est compliqué il y en a qui arrivent à maîtriser ça un peu plus rapide mais attention faites gaffe à vos sensi moi quand c'est x4 x6 je mets un petit peu plus je sais pas il y en a qui mettent un petit peu moins ça c'est aussi à vous de voir mais en tout cas voilà c'est comme ça que je joue comme ça je vous montre ça comme ça recoursis clavier là il y a des trucs intéressants donc vous mettez vraiment ce que vous voulez vous pouvez vous pencher sur la gauche et sur la droite moi j'ai mis à eux il y en a qui mettent des trucs sur leur souris c'est comme vous voulez vous avez la vue libre avec le alt de gauche et surtout alors attendez est ce qu'il ya des trucs intéressants là dedans oui un truc intéressant qu'il va falloir faire c'est quand vous pouvez traîner vous pouvez vous soigner en fait vous allez pouvoir il quelqu'un donc le le réanimer et vous allez pouvoir le traîner ce qui se passe en gros c'est qu'en général les gens traînent quelqu'un pour le mettre à couverture et après il le il mais ce que vous allez pouvoir faire vous c'est que vous allez pouvoir faire ça en une fois c'est à dire qu'en fait si vous mettez le même la même touche clavier pour traîner joueur c'est alpha 3 vous allez ici et pour il est un joueur pour réanimer un joueur et bien en fait ce qui est cool c'est que vous allez faire les deux en même temps et donc voilà premier soin vous allez faire les deux en même temps et du coup ça va vous faire gagner du temps vous allez faire appliquer ici audio c'est comme vous voulez franchement moi j'ai baissé l'audio voilà vidéo là c'est important donc vous avez le pré réglage gris pince vous n'avez vraiment pas mon pc sinon moi je l'ai mis en personnaliser j'ai mis ma résolution full screen je pense que c'est mieux pour avoir des bonnes performances résolution d'écran ne baissait pas mais t'as 100 champ de vision je suis à 90 je sais que sur les jeux en général je joue à plus mais là pour l'instant je joue à 90 les ombres activées je l'ai enlevé c'est pour avoir des meilleures performances et puis même je suis habitué à enlever les ombres qualité de la destruction j'ai mis médium médium qualité shader eye ça à vous de voir avant j'étais en aïe mais bon ça n'a pas changé grand chose ici le flou de mouvement moi je l'enlève et je vous vraiment je vous dis enlevez le directement le flou de mouvement c'est horrible vignette aussi j'ai enlevé effet d'ADS j'ai enlevé et contraste intensity j'ai laissé le compte ici c'est sous les mettre le mode streamer il n'y a pas vraiment besoin vous pouvez y avoir un clan alors il ya des membres dans mon clan d'ailleurs on a un clan si vous voulez vous pouvez le rejoindre je vous mettrai en dessous en fait pour rejoindre vous allez dans clan et vous aurez un code à mettre et en fait nous on doit générer un code d'invitation je vous le collerai dans la description donc si vous voulez rejoindre notre clan et joue avec nous sur le discord n'hésitez pas à rejoindre le clan et le discord puisque en ce moment on joue pas mal à battle beat ici vous avez vos stats de soldats vos armes favorites c'est cool parce que pour tous les jeux on demande à avoir ça et puis en fait on l'a pas vraiment donc c'est plutôt sympa autre chose quand vous voulez jouer il ya trois modes de jeu de 32 matchs rapides 64 matchs rapides et 127 versus 127 si vous avez dans la liste des serveurs vous pourrez trouver d'autres choses par exemple des modes de jeu team des matchs où c'est du 8v8 je crois que vous avez vous pouvez en trouver de temps en temps regardez ici on a un 8v8 alors il n'y a pas grand monde dessus mais en tout cas voilà vous pouvez le trouver parfois ils sont remplis donc n'hésitez pas voyez il ya du 8v8 de temps en temps donc voilà il ya aussi des 8v8 ici community il ya des serveurs communautaires déjà d'ores et déjà donc vous pouvez trouver des serveurs communautaires qui font bientôt à mon avis y aura plus de changements peut-être y aura que des serveurs avec ruée seulement des trucs comme ça pour l'instant c'est pas j'ai l'impression que c'est pas encore en ligne vous avez le stand de tir ici qui peut être pas mal je vais vous montrer ce que ça donne comme ça c'est vraiment le début le tuto et pour si vous voulez vous entraînez avec les armes aussi j'ai montré comment faire puisque c'était pas moi je n'avais pas vu comme ça dès la première fois où je les lançais le centre de tir j'ai pas vraiment fait gaffe mais c'est pratique je vais vous montrer tout de suite pourquoi vous êtes i understand vous allez pouvoir partir alors par exemple vous prenez médecin vous prenez équipement ici vous choisissez l'arme que vous aimez bien moi j'ai une mp45 une arme d'ailleurs que je vous conseille pour débuter le jeu une fois que vous avez fait ça vous pouvez normalement mettre ce que vous voulez comme accessoire je mets n'importe quoi histoire de hop et vous allez pouvoir partir après et apparaître alors une fois que vous êtes apparu en gros vous allez voir vous allez pouvoir tirer ici sur des trucs c'est juste pour vous montrer les icônes donc les ennemis sont en rouge et ici c'est pour les alliés vous allez continuer là c'est bien parce que ça vous donne une petite idée de comment on fait c'est à dire que pour recharger pour le rechargement alors si vous tirez comme ça vous allez recharger une fois vous allez appuyer une fois ça va recharger lentement mais tranquillement il ya rien qui tombe par terre si vous retirez et que vous appuyez deux fois en fait ça va lâcher le chargeur par terre et pourquoi ça le fait pas un délire et c'est évidemment au moment où je vous le montre que ça le fait pas quoi voilà ça l'a fait c'est pour recharger plus vite en fait quand votre chargeur est presque vite vous pouvez recharger plus vite vous appuyez deux fois sauf que ça va lâcher votre chargeur par terre vous pouvez ramasser plus tard mais si vraiment vous faites rush vous allez pouvoir le faire une fois que vous avez des chargeurs qui sont un peu à moitié vides parce que vous imaginez il ya un mec arrive là vous mettez un peu des balles vous le tuez hop vous recharger évidemment une fois que vous avez ça regardez en bas à droite à l'isle de mes chargeurs vous allez pouvoir les combiner les chargeurs ça c'est vraiment bien en appuyant sur p par défaut et là ça va combiner les chargeurs c'est à dire qu'avec tous les chargeurs vides ou presque vides que vous avez ça va recombiner vous faire que des chargeurs plein et ça c'est vraiment pratique comme ça là vous avez que deux vides mais vous n'avez pas vous avez que deux vides au lieu d'en avoir genre quatre ou cinq qui sont à moitié vides à moitié plein ça c'est vraiment bien ici vous explique comment vous soignez etc mais ça je pense que vous allez comprendre vous avez vu j'avais changé le hitmarker pour la tête c'est à dire que maintenant quand je touche la tête j'aurai le hitmarker violet et je saurais que j'ai mis une tête voilà voilà je vais vous donner maintenant plein d'autres conseils mais je vais montrer des histoires des histoires des images de jeu pour ça c'est parti ok alors du coup pour les autres conseils moi déjà le truc que je vous conseille vraiment c'est de commencer si vous jouez seul en tout cas ou même à deux je vous conseille vraiment de commencer à jouer le médic pourquoi plusieurs raisons déjà vous êtes la seule classe médic qui peut se soigner et puis bah c'est très très fort vous pouvez vous heal vous remonter votre vie il n'y a pas de régène sur le jeu donc si vous avez une autre classe vous faites toucher même si on vous relève vous n'aurez pas votre full vie donc ça va être compliqué de revenir après vous êtes une chips etc donc voilà le médic vous pouvez vous remettre full vie c'est très très fort pour ça en plus le médic peut jouer des smg et moi je vous conseille de jouer ump 45 dès que vous arrivez sur le jeu au début puisque ça va vous donner des mouvements vraiment cool en jouant smg vous allez découvrir des franchement une fluidité de mouvement qui est vraiment sympathique sur le jeu ce serait con je trouve de jamais jouer smg et de rater ça parce que vraiment ça vaut le coup c'est vraiment superbe d'avoir des mouvements comme ça c'est très intéressant vous allez pouvoir en fait faire des sauts tourner changer de direction pendant un saut vous allez pouvoir vous déplacer vraiment de façon fluide sauter partout c'est vraiment très sympa donc je vous conseille ump et médecins si vous commencez le jeu vous pouvez également jouer à air bien sûr en jouant la classe à saut ou des batteuses en jouant la classe soutien par exemple tout marche bien sur ce jeu c'est ça qui est cool aussi c'est que franchement toutes les classes marchent bien mais vous avez toujours ce truc de vous pouvez pas vous soigner vous même et c'est un peu chaud les grenades et le c4 c'est très très fort abusez-en ne faites pas une seule vie sans avoir balancé vos grenades ou vos c4 c'est vraiment très fort vous allez faire beaucoup de kills avec ça et si vous jouez les clés morts également n'hésitez pas à les poser dans des endroits stratégiques près des points etc parce que vraiment ça va faire ça va pas faire la différence vous n'allez pas devenir bon je pense que vous possédez des clés morts mais ça va faire des kills de temps en temps comme ça gratuit on va dire et du coup abusez-en c'est parti si vous jouez si vous voulez xp rapidement ce que je vous propose aussi c'est de prendre le médic si vous voulez xp parce que l'xp c'est important pour débloquer les armes et je vous conseille d'aller débloquer la pp 19 le plus vite possible ou la grosse a qui sont des bonnes armes mais voilà si vous voulez vraiment essayer de xp rapidement c'est pareil prenez le médic faites des réanimations faites beaucoup de kills et gagnez des parties il n'y a pas vraiment de secret en vrai avec le médic vous allez avoir l'xp si vous soignez les gens mais je pense que pour aller vraiment le plus vite faut faire beaucoup de kills et gagner les games donc voilà c'est pas si vous faites médic et vous suivez juste un bataillon et vous les soignez je crois pas que vous allez xp très vite si vous jouez bien en gros vous allez aller beaucoup plus vite je vous ai montré comment fusionner les chargeurs je suis en train de lire mes notes vous pouvez aussi c'est important appeler des ravitaillements c'est à dire que quand vous commencez à enchaîner quelques kills au bout d'un moment vous n'aurez plus de balles si vous n'avez pas un pote qui joue en soutien et qui peut poser des boîtes de munitions ce qu'il va falloir faire c'est que vous allez pouvoir appuyer sur le bouton de motte molette et vous allez avoir un petit menu qui va s'ouvrir comme sur squad par exemple où là vous allez pouvoir appeler une caisse c'est une espèce de colis le logo c'est un espèce de colis avec un petit parachute au dessus et il va tomber du ciel vous allez le placer où vous voulez et il va tomber du ciel et vous ramener des munitions alors évidemment à chaque fois ça vous fait attendre 30 secondes au même endroit et souvent ça arrive quand vous appelez le colis bon bah vous êtes déjà mort quand le colis arrive ça m'arrive souvent c'est tout le temps comme ça vous connaissez voilà ce qui est intéressant c'est dans ce menu également par exemple regardez cette porte là j'aurais pu placer un petit muret devant et avoir juste la tête qui dépasse ça c'est très très fort aussi vous avez un menu de construction comme sur squad vous allez pouvoir placer des des petits murets vous allez pouvoir même augmenter la taille des murets etc et vous allez pouvoir fortifier les bâtiments dans lesquels vous êtes si vous y pensez alors dans le feu de l'action parfois évidemment c'est pas très pratique ou c'est pas très facile mais en tout cas je vous assure que c'est très très fort et que vous allez pouvoir mettre des petits murets un petit peu partout il ya un menu de construction avec trois quatre constructions possibles donc n'hésitez pas à faire ça d'ailleurs pour contrer ça si les ennemis à des moments sont surtout dans les parties à 64 ou 127 s'ils sont dans des bâtiments et que vous pouvez pas avancer à chaque fois que vous arrivez vous êtes à découvert ils sont aux fenêtres ils vous défoncent au bout d'un moment il faut changer de classe et retourner prendre un rpg avec la classe soutien et tout déglinguer là dedans puisque franchement j'ai envie de vous dire au bout d'un moment si vous déglinguez pas tout ça vous allez vous allez galérer ils vont vous tuer aux fenêtres à chaque fois donc n'hésitez pas quand des ennemis campent dans un bâtiment des coups de rpg vous allez voir ça fait vraiment la diff une fois que le bâtiment il est troué de partout c'est beaucoup plus dur pour eux de camper dans le bâtiment donc n'hésitez pas à prendre un rpg de temps en temps autre chose si vous débutez sur le jeu moi ce que je vous conseille au début pour pas que ce soit trop le bordel c'est de jouer en 32 vs 32 alors je sais que c'est attirant de se dire on va jouer en 127 c'est la guerre et tout sauf qu'en fait c'est un peu plus dur je trouve à jouer puisque c'est un mode à 127 à 250 joueurs en gros c'est un mode où on a moins déjà l'impression et c'est vrai d'ailleurs on est moins on participe moins au jeu en fait c'est à dire que en fait si vous êtes là ou si vous n'êtes pas là bon ça changera pas grand chose grand chose alors qu'en 32 vs 32 il ya plus c'est vous avez plus être récompensé vous avez plus avoir ce sentiment de d'avoir réussi quelque chose quand vous gagnez puisque ça va quand même dépendre de vous voyez si vous arrivez à faire un peu je tuer trois quatre ennemis pour qu'on puisse poser la bombe ce sera grâce à vous que vous êtes vous avez réussi à passer bon c'est vrai qu'en 64 en 127 ce on l'a un petit peu moins cette sensation donc voilà je trouve que vraiment vous pouvez jouer en 32 vs 32 moi c'est ce que je vous conseille à faire même pas qu'au début si vous débutez mais tout le temps moi je joue vraiment je préfère vraiment le mode 32 vs 32 alors sachez aussi que si vous jouez à plusieurs votre chef de squad il ya vous pouvez prendre une le rôle de chef de squad quand vous êtes dans une escouade il peut poser des points de spawn qu'on appelle des rally points pour avoir des avantages et moins courir au spawn par exemple si vous êtes sur un flank vous pouvez essayer de vous cacher derrière un arbre mettre un point de ralliement et vous allez tout spawn de ce côté là ça peut être fort avant que les ennemis le découvrent et viennent le casser c'est pareil si vous en trouvez un et que c'est un spawn d'ennemis vous pouvez tirer dessus vous entendez un quand il est autour de vous et vous pouvez tirer dessus pour le casser et comme ça ils ne pourront plus respawn dessus donc n'hésitez pas à détruire surtout les rallye ennemis également mon dernier conseil pour clore cette vidéo c'est vraiment de vous amuser le jeu est trop bien c'est un jeu qui n'est pas compétitif c'est un jeu pour prendre du plaisir on peut vraiment s'améliorer au niveau du shoot le shoot est très précis si vous modez bien les armes je ferai des modding d'armes et des classes d'armes du coup en vidéo je pense améliorer vos mouvements c'est également possible beaucoup d'un moment où vous serez plus fluide vous déplacerez mieux ce sera vraiment kiffant ces déplacements sur la map aussi il ya un moment où vous allez commencer à connaître les maps vous saurez que vous connaîtrez les flancs vous saurez pour chaque point où allez vous mettre et ça ça vient vraiment avec l'expérience et selon les objectifs qui sont qui sont là et puis en plus il ya plusieurs types de gameplay qui sont disponibles pour ce jeu on peut jouer full rush smg comme je le fais où vous pouvez jouer sniper ou vous pouvez jouer dmr de plus loin vous jouez à l'air à mi-distance et en fait il ya forcément une classe et une façon de jouer qui est faite pour vous donc vraiment j'ai envie de dire n'essayez pas de copier les autres ou d'autres gens qui jouent pas comme vous essayez vraiment de trouver votre style de jeu de trouver la classe qui correspond à votre style de jeu moi je vous ai conseillé la smg si ce n'est pas pour vous prenez autre chose et n'hésitez pas n'hésitez pas voilà bah écoutez amusez vous bien sur battle beat j'espère que vous allez kiffer je vous dis ciao à tous c'était altis gros bisous et à plus tard ciao à tous les amis et bon battle beat